Hello les amis et bienvenue sur la chaîne de Nintendo Alerts. Aujourd'hui nous allons vous parler d'une quête assez longue, la légende des mers. Comme vous le voyez ici il faut résoudre une énigme. C'est le professeur Lavande dans son laboratoire qui vous confie cette quête. Elle est plutôt longue donc on l'avait déjà commencé et on s'est dit que ce serait peut-être sympa de faire une vidéo pour vous expliquer un petit peu tout ça parce qu'elle est assez complexe. Il faut savoir qu'il y a un rapport avec Pokémon Diamant et Perle mais qui serait vraiment trop long de vous expliquer. Donc voilà on va vous aider à résoudre cette énigme si elle vous a paru un peu complexe et si vous bloquez à certains endroits. Donc voilà on se rend à la Côte Lazuli. On se tp donc du village à la Côte Lazuli. On va reprendre pas à pas même si on a déjà évolué dans cette quête on va reprendre avec vous. Donc on est à la Côte Lazuli. On va parler donc aux membres galaxies parce qu'on aura besoin de trois Pokémon particuliers dans notre équipe. Donc on aura besoin de Babymanta, de Musteboué et du dernier voilà on aura besoin aussi de Quillpik. Pensez à mettre des Pokémon qui ont les compétences soit Fauchage soit Hypnose. On a choisi Créelf et Farfuré mais voilà je vous explique pas tout de suite pourquoi mais on en aura besoin un petit peu plus tard. Donc là vous avez vu qu'on se met au soir c'est également nécessaire c'est pour déclencher une cinématique. Là aussi on s'excuse on a vraiment on a un peu avancé dans la quête mais on ne vous explique pas pas à pas ce qu'il faut faire. Donc là on se dirige vers cette fameuse main on va dire parce que ça ressemble carrément à une main et je crois d'ailleurs que ça s'appelle comme ça sur la carte j'en suis pas sûre à 100%. Alors il faut bien rester au milieu donc là vous voyez on vous met on est sur la main de sable donc il faut bien rester au milieu là vous allez vous diriger bien au milieu donc vous allez passer sous l'arche en restant bien au milieu. Là nous on passe rien ne se passe mais normalement il y a une sorte de petite, pas une cinématique mais une boîte de dialogue qui va se déclencher ça va faire un petit bruit de Pokémon. Ça voudra dire que vous êtes tout bon. Si vous n'avez pas ce petit bruit il sait qu'il y a quelque chose qui s'est mal passé il faut recommencer. Mais bon là avec tous les détails qu'on vous a donné ça devrait bien se passer. Du coup après cette boîte de dialogue il y a une nouvelle grotte qui va faire son apparition. Donc il faut longer la côte comme on le fait là. Vous regardez bien sur le côté gauche il y a une nouvelle ouverture qui va apparaître donc une nouvelle grotte qui sera ouverte. Donc là on avance, on avance, on regarde bien sur notre gauche. Donc là on voit qu'à droite il y a un baron, on l'a déjà attrapé. On s'en moque un petit peu. Enfin nous, vous pouvez vous arrêter pour l'attraper. Et bam voilà donc c'est l'entrée de la grotte et là vous verrez pourquoi je vous ai dit qu'on avait besoin des compétences hypnose, fauchage. petite surprise. Allez, on entre. Petit temps de chargement. Et voilà, on se retrouve face, là il n'y en a que 3. Pourquoi ? Parce que là encore normalement ils sont censés être 4 mais on en avait capturé un. Et comme on a trouvé que la quête était, je me répète, mais que la quête était assez complexe. Voilà, on a voulu vous expliquer. Donc là, on se retrouve face à 4 Fionnes. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut lancer, donc il faut lancer d'abord une pokéball, une balle sur eux pour casser un peu leur défense pour pouvoir ensuite les attaquer plus facilement. Donc là, très health en fait, donc comme il a la capacité hypnose, c'est ce qu'on va utiliser sur eux. Donc pour essayer un petit peu de décaler. Donc voilà, là on lance notre premier hyperball parce que le but évidemment, c'est de les attraper. D'autant plus que nous, on ne l'avait pas. On n'avait pas ce pokémon. Donc voilà. Donc là, on a attrapé le deuxième. Allez, on attaque le dernier. Par contre, j'ai un doute. Je ne sais plus si c'était 3 ou 4. Je sais qu'on en a attrapé un. Donc excusez-moi si j'ai une approximation. C'était peut-être 3. Enfin, 3 Fionnes. Je ne suis plus sûre exactement. Enfin, vous verrez bien lorsque vous serez vous-même dans la côte. Donc ils attaquent quand même assez fort. Ils ne rigolent pas. Donc vraiment, hypnose sera vraiment nécessaire. Il faudra ce genre de capacité pour les endormir et pour s'en sortir facilement. On a essayé avec d'autres pokémons sans hypnose. C'était plus compliqué. Donc voilà. Là, on utilise une hyperball pour l'attraper. Et voilà. Un petit feu d'artifice. Hop ! On a attrapé le dernier. Et voilà ce qu'il apparaît. Tadam ! Donc on a Manaphie apparaît. Il est niveau 50, je crois. Je crois qu'il est niveau 50. C'est pareil, il est assez fort. Il est assez fort. Il ne va pas se laisser faire. Donc le but, évidemment, ce n'est certainement pas de le mettre KO. C'est de l'attraper. Et... Ouais, il tape pas mal. Il tape pas mal. Donc, hop ! Je vous laisse regarder le combat. Vous allez voir qu'il a de la belle esquive. Il évite pas mal l'attaque. Donc on avait un petit peu peur. On s'est dit, il va esquiver toutes nos attaques. On ne va jamais réussir à le chanter. Il est pas trop top form, là. Et bam ! Voilà, il est KO. C'est pas grave. On lui envoie un Farfuré qui a Fauchage, qui a la compétence Fauchage. Histoire de lui enlever un petit peu... De lui enlever quelques... Faire quelques dégâts. Il ne va pas faire l'enfeu, notre Farfuré. Il est très mignon, mais... Voilà, il n'est pas foufou. Donc, hop ! On veut ressusciter. On prend un rappel pour notre... C'est réel. Pour l'hypnose. Voilà, bye ! Farfuré. Merci pour Fauchage. C'était super sympa, très utile. On revoit l'autre. Allez. On retente. C'est l'hypnose. Il évite encore. Il l'a encore évité. On n'était pas très serein, là. Même pas du tout. On s'est dit, allez, hop ! Météore. Il nous a saoulés. Il ne veut pas se laisser... Il ne veut pas s'endormir. Il ne se laisse pas hypnotiser. Il nous refoue KO. C'est bon. Allez, on envoie l'artillerie lourde, là. Et lui, il ne rigole pas. Il est quand même niveau 93. On renvoie une hyperbole. Alors, est-ce qu'on va avoir le petit feu d'artifice ? Eh oui, voilà. On a le petit feu d'artifice. Et on l'a attrapé. D'ailleurs, vous voyez, on était vraiment comme elle. On a réussi. On a réussi. Donc, voilà. Il faut qu'on aille faire notre rapport au sujet de Manaf et au professeur Lavande. Donc, c'est ce qu'on fait. Nous sommes bêtes et disciplinés. On va aller voir le professeur. Oh, voilà. On lui a mis un petit coup, là. Ce n'était pas voulu. Allez, on se tépait au bivouac. On s'attend toujours à... Après des longues quêtes comme ça, on s'attend toujours à un tralala du professeur. Oh, mais tu as réussi à le capturer. C'est cool. Merci. Et rien de plus. Terminé. Trois morceaux comètes. Voilà. Merci à tous. Merci à tous.